Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 5 du pass de combat de la saison 4. Alors les défis de la semaine 5 ont fouitté, donc je vais pouvoir vous dire exactement quels sont les défis de mardi, donc de demain tout simplement. Donc le premier défi sera d'infliger 500 points de dégâts au pistolet mitrailleur, que la personne soit debout ou en PLS ça fonctionnera, ce défi vous donnera 5 étoiles. Pour le deuxième défi ce sera tout simplement de fouiller des coffres à deux styles divos, donc il faudra en fouiller 7, je vous ferai une vidéo vous montrant tous les emplacements des coffres quand le défi sortira donc demain. Ce défi vous donnera 5 étoiles, donc un demi palier. Le troisième défi qui est assez simple et qu'il va falloir avoir la chance de tomber dessus, c'est tout simplement d'utiliser un jetpack. Pareil pour ce défi, il vous donnera 5 étoiles, donc un demi palier. Le prochain défi est assez spécial parce qu'il va falloir chercher des pierres qui seront en gravité. Donc à quoi s'attendre pour ce défi ? Est-ce que les pierres seront en gravité genre au-dessus de la map, donc on devra les choper quand on descendra du bus tout simplement, ou alors ils seront tout simplement en gravité au-dessus du sol. De toute façon je vous mets une image à l'écran, comme ça vous voyez un peu de quoi je parle. Donc on ne sait pas encore trop comment ça va être. Mais voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant demain, je vous ferai une petite vidéo de tuto pour vous expliquer comment faire ce défi. s'il est bien sûr compliqué à faire ou s'il y a un petit truc à dire là-dessus. Parce que s'il n'y a rien à dire et que c'est super facile, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Alors pour les pierres de gravité, normalement il va falloir en trouver 7. Et ce défi vous rapportera 5 étoiles, donc un demi palier. Le prochain défi est tout simplement de suivre la carte au trésor de Grazy Grove. Donc bien sûr je vous ferai un tuto demain. Dès que les défis seront disponibles, je chercherai après la carte au trésor et puis l'emplacement de l'étoile secrète bien sûr. Alors ce défi vous rapportera un palier complet, donc 10 étoiles. Plus bien sûr les XP, à chaque fois quand c'est 5 étoiles c'est 500 XP et quand c'est 10 étoiles c'est 1000 XP supplémentaires. Le prochain défi est tout simplement d'éliminer des ennemis au minigun. Alors ce défi est difficile, il vous rapportera 10 étoiles, donc un palier complet plus 1000 XP. Mais je pense qu'il y a une petite astuce, c'est tout simplement de mettre un type en PLS et le finir au minigun. Parce qu'il est marqué éliminé, donc ce sera compris comme une élimination au minigun si vous l'éliminez avec votre minigun. Donc je pense que ça pourrait être assez facile à réaliser, de toute façon je vous ferai un tuto si jamais l'astuce que je viens de vous dire fonctionne. Alors le prochain et dernier défi est tout simplement d'éliminer des adversaires à Lucky Landing. Donc ce défi est très difficile, il vous rapportera 10 étoiles plus 1000 XP et il va falloir tuer 3 ennemis à Lucky Landing. Pour ce défi je ne ferai bien sûr pas de tuto parce qu'il est assez simple à réaliser. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace !